Le Prophète Joël Krasso Oui, nous avons rendez-vous ce soir sur quelques points que je vais vous communiquer ce soir. Au total, je crois, quatre points. Nous allons vous dire un peu. On va parler de la Convention. Ensuite, on parlera de la bénédiction nuptiale du mariage du prophète. Ce mariage qui a déjà eu lieu à Lyon, en France. Ensuite, on vous parlera de Barouk, tout naturellement. C'est les trois points clés du jour ce soir. Je pense que depuis un moment, vous nous attendiez parce que cela a été annoncé sur notre page. Nous allons vous entretenir d'un moment à un autre. Donc, connectez-vous. Connectez-vous, fils spirituel du prophète Joël Krasso. Connectez-vous. Je pense qu'il est déjà 18 heures. Connectez-vous et suivez ce direct parce qu'il est déterminant. Voilà. Shalom. Shalom à vous tous. Voilà. Portez-vous bien. Shalom aux prophètes. Shalom aux maréchals de la brigade anti-sorciers. Franchement, nous suivons. Nous suivons vos prouesses là-bas en France. N'est-ce pas ? Avec ce fameux combat, ce grand combat contre le mal du siècle qu'est la sorcellerie. Et nous voyons les envoûtements, plutôt les désenvoûtements même de nos frères, les Blancs, qui sont aussi concernés par ce combat. Et je pense que c'est une grande première quand même que cela se fasse voir. Parce que tout le monde, ces Blancs qui mettaient en doute la croyance aujourd'hui, sont convaincus qu'eux-mêmes, ils sont minés. Et nous avons toutes ces images-là sur les postes que nous voyons chaque jour que Dieu fait. Vraiment, shalom à toi, maréchal de la brigade anti-sorciers. Dieu est avec toi, Dieu est avec nous, et Dieu est avec ton ministère. Voilà. Je demande aux gens quand même de se connecter, de se connecter ce soir. Nous avons une communication très importante sur la convention. Voilà. Je crois qu'il est chez nous ici, il est 18h, je crois, 3, 2 minutes. Là-bas, en France, je crois que vous devez être à 20h et quelques. Donc, connectez-vous. Je vous disais que ce sujet, ce soir, nous avons trois sujets. Il y a d'abord la convention. Ensuite, la bénédiction nuptiale du mariage du prophète qui a déjà eu lieu en France là-bas. Plus précisément, à Lyon. Ensuite, il y a Barouk. On va parler de Barouk. Voilà. Donc, je commence. Je pense que vous êtes assez à suivre. Voilà. Shalom à vous. Shalom. Je ne sais pas moi. Ndongue, je crois. Ndongue, oui. A Obéry, Echikoua. Shalom à vous. Très chers amis, très chers fils spirituels du prophète Joël Grasso. Et je commence. Je commence avec surtout la convention. Voilà. Relativement à la convention, nous avons eu notre dernière réunion, notre réunion de mise au point ce dimanche 29. Et suite au rapport de notre trésorier, c'est-à-dire le comptable, nous avons fait le point de tout ce qui est entré comme argent. Bon, mais malheureusement, le constat que nous avons fait, nous avons vu que l'argent qu'on attendait, c'est-à-dire nous avons fait des estimations relativement à cette convention. Et nous avons remarqué que l'argent qu'on attendait n'est pas rentré, malheureusement. Et tout ce que nous avons reçu, je crois que dans la caisse, nous avions 2,560,000 francs. 2,560,000 francs. Et ce n'était pas du tout suffisant face à la balance, parce que c'est la comptabilité, la balance qui se reposait sur les dépenses que nous a exhibées le trésorier, c'est-à-dire l'argentier. Voilà, on avait sur les 2,560,000, je crois, on avait, pour les premières dépenses d'abord le stade municipal de Divo, dans ce stade-là que tout devait se passer, on avait l'allocation de la Sono en raison de 500,000 francs, parce qu'on avait pour 4 jours la Sono, donc l'allocation se faisait à 500,000 francs par jour, les contacts ont été pris. Ensuite, il y avait le podium lumière et son à 300,000 francs jour, sur les 4 jours également. Il y avait le passage à la télé, avec les frais qui montaient autour d'un million. Il y avait aussi la nourriture à évaluer, les bêtes à tuer, c'est-à-dire les bœufs, etc., qui montaient, c'est-à-dire la nourriture. Il y avait l'hébergement, ainsi que le transport, sans oublier la logistique, etc., etc. Donc, le tout avoisine la somme de 8,5 millions. Et nous, nous n'avions qu'est-ce que 2 millions. Bon, les 2 millions, il faut qu'on soit clair, il y a eu des participations, on a touché des gens qui devaient nous aider. Mais les 350 et quelques mille francs, ça c'était, mais le pourfait même a donné, c'est 2 millions en fait. C'est 2 millions qu'il a donné, qui constituaient nos fonds. Et ce n'était pas quand même normal. Donc, au vu de cela, de ce grand décalage, nous avons estimé qu'il fallait reporter SIN DIEI. Parce qu'il fallait reporter, n'est-ce pas, cette convention, il fallait la reporter au mois de décembre. Voilà. Et on a choisi, en définitive, la date du 6 au 9 décembre, pour le report. Parce que, du coup, en même temps qu'on évaluait, la convention avait lieu en août, du 16 au 19 août. Et la rentrée scolaire, ici en Côte d'Ivoire, c'est le 9 septembre. Donc, au vu, déjà, de nos dépenses évaluées aussi, par le même argentier, c'est-à-dire le trésorier, vous saviez combien de francs nous dépensons. Parce que tous nos pensionnaires sont tous dans des établissements privés. Donc, pour nous, il était tout à fait normal que nous nous sauvions, voilà, il était normal que nous sauvions la vie des enfants, des orphelins. C'est-à-dire, il fallait les privilégier avec ce que nous avions en caisse. Et tout naturellement, nous avons opté pour ce que, on puisse prendre cet argent-là pour déjà commencer à scolariser nos orphelins. Parce qu'après la fondation, ça devait être encore un déficit qu'on allait avoir à combler. Et surtout que la fondation n'est pas subventionnée. On l'a toujours dit, il fallait que la fondation soit subventionnée. Et que surtout ceux qu'on a demandé de l'aide, qui devaient nous secourir aussi, répondent suffisamment. Et la réponse n'a pas été vraiment à la hauteur de nos attentes. Donc, voilà un peu la situation qui nous pousse à reporter, n'est-ce pas, la convention au 6 décembre, du 6 décembre au 9 décembre, en définitif. Donc, nous l'annoncions, nous avons vraiment, c'est avec regret, nous présentons tous nos excuses, n'est-ce pas, au fils spirituel du prophète, tous ceux qui étaient prêts, qui avaient pris des dispositions pour venir à cette convention. Il ne fallait pas attendre plus longtemps qu'encore, parce que jusqu'à le dimanche 29, c'était la fin du mois. On a demandé à tous ceux qui deviennent nous aider, on a demandé à tous ceux qui deviennent nous aider de faire rentrer l'argent pour qu'on fasse le point. Mais aussi, il fallait aussi respecter vos programmes. On ne peut pas laisser jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire la convention qui a lieu à partir du 16, l'ouverture, et vous faire cette communication le 15 ou le 10. Vraiment, ça serait quand même un peu vous déranger. Donc, nous anticipons, on vous dit que compte tenu de la situation, n'est-ce pas, de la trésorerie relativement à la convention, nous sommes obligés de reporter cette convention en décembre, voilà, et plus précisément du 6 au 9 décembre 2018. Maintenant, entre autres, ce que nous pouvons vous dire par rapport à la convention, c'est vrai que c'était une activité jumelée avec tous ceux qui venaient en vacances pour pouvoir faire aussi des investissements. De toute façon, on avait lié, n'est-ce pas, l'animation, n'est-ce pas, de notre convention aux activités de Barouk. Donc, tous ceux qui voulaient investir à Barouk devaient en profiter. Bon, mais nous disons à ceux-là que Barouk est toujours disponible pour les investisseurs. Ceux qui veulent venir, ils peuvent toujours venir, nous les attendons. Nous les attendons pour qu'ils puissent investir dans les différents secteurs indiqués par Barouk, voilà. Seulement, c'est la convention qui est reportée. Autrement dit, ceux qui viennent pour Barouk, n'est-ce pas, et qui prennent contact avec nous pour leur séjour, n'est-ce pas, pour leur hébergement, peuvent continuer, ils peuvent venir en vacances. Seulement, nous reportons, avec le regret que nous le faisons, nous reportons, comment on appelle ça, nous reportons donc la convention. Bon, ensuite, vous saviez qu'au cours de la convention, il y a encore une autre activité, n'est-ce pas, il y a une manifestation qui est sublime, c'est la bénédiction nuptiale du mariage du prophète. Oui, ce mariage a déjà eu lieu en France, à Lyon, et il doit y avoir cette bénédiction-là. Nous sommes préparés aussi, mais compte tenu du report, je pense que ce mariage est toujours lié, n'est-ce pas, à la tenue de notre convention, donc du 6 au 9, ça sera notre convention, l'ouverture aura lieu le 6 décembre, et la date de clôture, c'est le 9, un dimanche. Et la bénédiction, c'est-à-dire la manifestation, cette grande manifestation que nous attendions, n'est-ce pas, qui concerne notre père spirituel, à nous tous, notre papa, le prophète Joël Crançot, c'est-à-dire la bénédiction nuptiale de son mariage par ses pères, n'est-ce pas, ses pères que vous connaissez, je ne citerai pas, les révérends Azito et autres, n'est-ce pas, cette bénédiction, donc, se fera exactement le 8, je crois le 8, c'est un samedi. Donc, avant la date de clôture de notre convention, le 8, nous allons célébrer, n'est-ce pas, cette manifestation, cette grande fête, n'est-ce pas, qui est la bénédiction nuptiale du mariage de notre prophète. D'abord, science ténante, n'est-ce pas, déjà, je pense que nous avons choisi, nous avons choisi le pagne, voici le pagne que je vous montre, il est déjà choisi, on paye le pagne, un beau pagne, n'est-ce pas, que nous demandons à tous les fils spirituels du prophète de passer la commande, un beau pagne, n'est-ce pas, que nous allons porter au moment de la fête, n'est-ce pas, de la bénédiction nuptiale du mariage du prophète. Le pagne a été déjà choisi, un beau pagne, qu'a choisi nos femmes de l'église, nos battantes, n'est-ce pas, les soldats, nos soldats, nos femmes, un beau pagne, vraiment très agréable, voilà, un pagne que nous vous présentons, que vous passez la commande, et c'est ce pagne-là que nous allons porter, tous, le 8 décembre, le 8 décembre, pour célébrer la fête, n'est-ce pas, la bénédiction nuptiale du mariage du prophète. Vous qui êtes à Paris, vous avez déjà célébré cela, mais nous, ici, c'est la célébration de la bénédiction. Il faut que ça soit béni, n'est-ce pas, et cette bénédiction nuptiale se fera le 8 décembre. Donc, grosso modo, je vous montre le pagne, voilà, les événements. Je pense que l'événement essentiel, c'est le report, c'est le report de notre convention, compte tenu du point que nous avons fait, il fallait le faire, il fallait le faire, parce qu'il fallait sauver, à côté, il fallait choisir, on avait un choix à faire. D'abord, sauver la vie des enfants, qui est notre priorité, la priorité des priorités. Voilà, les orphelins qu'on inscrit dans nos écoles, on a préféré payer, on a préféré privilégier cet aspect-là. Voilà, et ensuite, le point focal, c'est que vraiment, il faut que la fondation, qui n'est pas subventionnée, le soit, le plus tôt possible. Parce que si nous étions, n'est-ce pas, subventionnés, au niveau de notre fondation, je pense qu'on aurait évité certaines choses. Mais, vous savez que la fondation, jusqu'à ce jour, est financée sur fonds propres, sur les fonds propres du prophète lui-même. Et je pense que c'est quand même difficile. Et c'est cette balance-là que le trésorier, vous savez, le comptable, ils sont ce qu'ils sont, il est rationnel. Il faut être clair et à nous aussi de jouer avec le bon sens. On faisait la convention et on passait, n'est-ce pas, sous silence. La vie des enfants, l'école, etc. Or, là, nous pensons que c'est l'essentiel. Il faut d'abord s'occuper, n'est-ce pas, de l'inscription des enfants. Et la rentrée, c'est le 9 septembre en Côte d'Ivoire. Et c'est une date incompressible. On ne peut pas la compresser. C'est une date qui est fixée. Et elle, on ne peut pas la compresser. Autrement dit, peut-être que la convention aurait pu être retenue pour que la date soit bien. Cette date est incompressible. Donc, à partir du moment où elle est incompressible, nous pensons qu'il était mieux. Et c'est ce que nous avons fait. La convention est reportée du 6 au 9 décembre. Je pense que c'était l'information principale de ce soir. Je ne serai pas très long. Et que, au-delà de cette nouvelle, nous vous invitons toujours, n'est-ce pas, avec Barouk. Nous sommes toujours en contact avec vous. Vous viendrez investir dans tous les secteurs, comme on l'a dit, pour ceux qui veulent acheter des terrains à Abidjan, etc., pour l'établissement des dossiers, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays. Comme nous le disions tantôt, chaque fois que nous diffusons sur nos pages, n'est-ce pas, à Barouk, tout ce que nous pouvons faire pour vous, n'est-ce pas, par rapport aux investissements, ceux qui veulent acheter des terrains, ceux qui veulent acheter des maisons, en tout cas, tout ce que vous voulez. Et ceux qui veulent faire même des plantations, des maraîchers, ceux qui veulent même faire de l'aquaculture, nous sommes prêts à aller négocier des plantes d'eau, n'est-ce pas, de la gunère partout, ceux qui veulent faire aussi de l'apiculture, etc. Donc, nous l'avions dit tantôt, le prophète est avec vous, il vous incite tous, n'est-ce pas, à l'investissement, venez investir, n'est-ce pas, sous la protection spirituelle du prophète, qui fait un travail extraordinaire à votre niveau. Donc, vos investissements à travers la structure Barouk sera sécurisé. Surtout, c'est pour la sécurité de votre investissement qu'on demande que vous passez par Barouk. Parce que, si vous passez par Barouk, la sécurisation spirituelle contre les mystiques, contre la méchanceté, contre la sorcellerie, qui pouvaient peut-être éventuellement brûler vos plantations, ou bien tuer miraculeusement vos poissons, etc., ou bien empêcher votre activité d'aboutir ou d'être productif, n'est-ce pas, sera sécurisé d'office. Parce que vous passez par Barouk. Tout le monde sait, vous êtes là-bas. Donc, imaginez un peu ce que c'est que Barouk pour vous. Je pense que Barouk, c'est une aubaine qui doit permettre à chacun d'avoir confiance désormais à la rentabilité de son investissement. Voilà. Son investissement doit prospérer obligatoirement parce qu'il passe par Barouk. Et c'est ce que nous avions à dire ce soir, pour que vous fassiez confiance à Barouk. Et nous sommes à votre disposition. Barouk est présent. Et pour la fondation, comme nous le disions tantôt, c'est pour le mois de décembre désormais, n'est-ce pas, du 6 au 9 décembre, vous allez vous préparer parce que c'est la période des fêtes en décembre et aussi c'est la période des vacances chez nos frères de la diaspora. Donc, on vous attend. Et Barouk, franchement, l'optique de Barouk a été prise à 90% pour la diaspora. C'est pour surtout sécuriser les investissements de nos frères de la diaspora que Barouk a été créés. Donc là, nous vous invitons, n'est-ce pas, à prendre vos responsabilités pour que Barouk vous fasse prospérer. Voilà. Pour que vous citiez aussi Barouk, un exemple, du point de vue sécurisation contre le mystique, n'est-ce pas, de vos investissements. Et quand vous allez voir que vous allez prospérer avec Barouk, je pense que ça sera un bon mariage. Ça sera aussi un grand témoignage parce que partout où Dieu est présent, l'homme doit prospérer. Parce qu'on a toujours dit dans les enseignements que nous recevons du prophète Joël Krasso, tous les biens qui sont faits sur cette terre-là, tous les biens qui existent, c'est-à-dire l'or, l'argent, le poisson, tout ce qui est vivant, tout ce qui est richesse, c'est fait pour appartenir à notre papa, appartenir à Dieu. Et si ça appartient à Dieu, nous, nous sommes les enfants de Dieu, c'est pour nous les richesses. Ce n'est pas pour les serviteurs de Satan. Malheureusement, quand on investit, n'est-ce pas, les serviteurs de Satan viennent détruire l'investissement des enfants de Dieu et du coup, on est perdu. Mais lorsqu'on s'est sécurisé, comme le fait aujourd'hui le prophète Joël Krasso, seul qui en a le secret, devant Dieu, et une fois que vous êtes sécurisé, il n'est pas du tout étonnant que votre activité prospère. Et c'est à cela que nous vous invitons à saisir Barouk rapidement pour vos investissements. Parce que là, nous pensons que c'est de la sûreté, c'est la sécurité. Et je pense que ce soir, je vais, comme je le disais tantôt, je ne vais pas être trop long. Voilà. l'annonce officielle, l'annonce principale, c'est de dire que la convention qui devait avoir lieu du 16 au 19 août 2018 est reportée du 6, est reportée en décembre, du 6 au 9 décembre 2018. Et qu'au cours de cette convention, nous retenons la date du 8, qui est la date, n'est-ce pas, de la cérémonie, de la fête, la bénédiction nuptiale du mariage du prophète Crassot qui a déjà eu lieu en France, plus précisément à Lyon. Moi, je pense que là, c'était l'annonce principale de ce soir. Je vous remercie. Shalom à vous et que Dieu vous garde. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501